L'intérêt des Français 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 Gigantesque fraude fiscale entre 2006 et 2007. 180 milliards d'euros dissimulés au fisc avec la complicité de la filiale suisse de la banque britannique HSBC, deuxième groupe bancaire mondial. Il faut le rappeler, 100 000 clients, 20 000 sociétés basées dans des paradis fiscaux. On s'occupe de chasser les quelques personnes physiques qui ont mis 100 000 ou 200 000 balles en Suisse, mais qu'on continue joyeusement avec l'Irlande, qu'on veut maintenir absolument dans l'euro, parce que c'est quand même un tel apport qu'il faut les maintenir dans l'euro, et qui permettent aux entreprises, aux grandes multinationales de ne payer que 7 ou 8 % d'impôts quand ils en payent 7 ou 8, parce que quand ils sont suffisamment puissants, ils négocient même 6. Et donc voilà, je veux dire, on est dans une espèce de haro sur le bodé, sur le particulier dont le grand-père a mis 100 000 balles de côté en Suisse, et puis que Total, grâce à ça, fasse échapper 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards d'impôts, ça, ça gêne personne, il n'y a aucun souci. À ce jour, près de 300 parlementaires, députés ou sénateurs, seraient l'objet de vérifications fiscales. Soit près d'un parlementaire sur trois. Un chiffre jamais atteint auparavant, qui recouvre des enquêtes portant sur de la fraude caractérisée au simple désaccord sur l'estimation d'un patrimoine. Sur l'ensemble de ces vérifications fiscales, un petit nombre seulement donnera suite à des poursuites pénales, estime le député centriste Charles de Courson. Les cas les plus gratinés, on les connaît déjà. Le canard enchaîné a pointé sur son parlementaire, qui serait en discussion avec le fisc. Mais en déclenchant des compromis à tout là, les collègues ont le sentiment d'une discrimination anti-parlementaire, estime de Courson. L'évolution du dossier ukrainien, c'est difficile aujourd'hui à anticiper. Moi, je suis coinçu depuis le début que les États-Unis font tout pour que ça s'envenime. Mais tout, absolument tout. Les sanctions, la propagande, les mensonges, enfin bref, tout y est passé. Kiev, alors, ne fait jamais rien de mal. Il n'y a jamais de bombardements de civils dans la partie de l'est de l'Ukraine. Kiev n'est pas du tout à coquiner avec l'extrême droite. Enfin, Kiev, c'est très très bien. Et le mal absolu, c'est Poutine. Bon, quand on tient un discours aussi manichéen, et que ça, on a l'impression que les gens vont mordre là-dedans, bon, c'est qu'on nous prend un peu pour des imbéciles quand même. Nous avons fixé un objectif pour 2025, 50% de nucléaire dans notre production électrique, et c'est cet objectif que nous devons atteindre, même si le nucléaire gardera une part importante et reste, nous le savons, une filière d'avenir, a-t-il dit, appelant à sortir des débats stériles sur le nucléaire. Ce sont près de 200 baleines pilotes qui se sont échouées en Nouvelle-Zélande. Sur une plage de l'île du sud de l'archipel, les sauveteurs ont tenté vendredi de leur venir en aide. Avec des volontaires, ils ont fait leur maximum pour guider les mammifères marins vers des eaux plus profondes. Un gaz à effet de serre, le méthane, un phénomène de digestion naturelle, cause principale des émissions de gaz à effet de serre dans l'élevage. Mais les éleveurs français ont décidé d'agir sur l'impact environnemental de leurs exploitations et de faire valoir leurs atouts. Thierry Berthaud, éleveur laitier, participe au programme Carbone Guéry qui vise à réduire de 20% d'ici 10 ans l'empreinte carbone du lait en France. Pour limiter la production de méthane, il essaie déjà de n'avoir que des bonnes vaches dans son troupeau. Alors qu'aujourd'hui, on utilise à 80%, 90% d'une torse de colère qui est produite localement. Sans grand bouleversement, les agriculteurs peuvent déjà réduire significativement leurs émissions. Dès le printemps, les vaches de Thierry iront au champ, à l'herbe, des prairies à prendre en compte dans le calcul de l'impact environnemental car ce sont d'immenses puits de carbone. Au-delà de tous ces efforts, il sera difficile de réduire les émissions sans limiter la consommation de viande dans les pays riches selon les organisations environnementales. Une start-up californienne, New Light, a trouvé une solution, capter le méthane et le transformer, entre autres, en plastique plastique qui était jusqu'à présent fabriqué à partir de pétrole. Une innovation qui fait la fierté de Marc Erema, le cofondateur et PDG de New Light Technologies. Cette technologie consiste à prendre le méthane et à le combiner avec de l'air. Nous avons un biocatalyseur qui mélange ces deux éléments et les transforme en une molécule de plastique. Les particules fines présentes dans l'atmosphère ont de lourdes conséquences sur la santé. Une jeune entreprise, Selver a développé l'air pur, une solution écologique qui permet de les fixer au sol. Les cibles sont clairement identifiées, les PM10, dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres, issus du trafic routier concentré dans les centres-villes, et dans les zones comme les tunnels routiers. Selon Guy Barra sur l'autoroute, l'effet est moins flagrant. Selver affirme que cette solution pourrait permettre de réduire de 20 à 50% le taux de particules fines. Au côté des fournisseurs d'accès associatifs de la Fédération FFDN, la quadrature du NET vient de déposer devant le Conseil d'État un recours contre le décret d'application de la loi de programmation militaire, LPM, sur l'accès administratif aux données de connexion. Après vers cette action contentieuse qui s'appuie sur une récente décision de la Cour de justice de l'Union Européenne, c'est toute une partie de l'édifice juridique de la surveillance d'Internet qui est attaquée. Ce recours intervient alors que le gouvernement instrumentalise les événements semblant du mois dernier pour aggraver les dérives actuelles, avec la présentation prochaine du projet de loi sur le renseignement. Dans cet arrêt, c'est donc le principe d'une surveillance générale de la population qui est mis en cause, au profit d'une surveillance cible et des personnes pour lesquelles il existe est un intérêt légitime à attenter au droit à la vie privée. Sous-titrage Société Radio-Canada